Voilà, première vidéo, je me présente, je suis à Duf, comme vous pouvez le voir sur ma chaîne. Mon but c'est de faire des bivouacs, comme là on se trouve en octobre, en mi-octobre précisément. J'ai pensé que c'était bien de faire un petit épisode dans un endroit, une forêt un peu hantée. Donc j'ai proposé ça à mon ami Adrien, qui a dit oui immédiatement, il trouvait ça génial. On se retrouve tous les deux ici, à la forêt de Brosséliande. C'est près de Rennes, en Bretagne. Cette forêt est connue pour ses légendes, en fait. La légende du roi Arthur, de Merlin l'Enchanteur. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres histoires un peu plus macabres, qu'on va découvrir au fur et à mesure des lieux, qu'on va vous présenter. Donc on va faire pas mal de petits spots, avec des légendes à chaque fois. Et voilà, on va finir cette journée par un petit bivouac. Voilà, allez, bon visionnage à tous. Bon visionnage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La forêt de Brosséliande recèle de nombreux lieux magiques et légendaires. Je ne pouvais pas venir sans vous montrer quelques-uns de ces endroits incontournables. Cependant, la forêt a une superficie de 90 km². Impossible donc de se passer d'un véhicule, sachant que chacun des lieux que je voulais vous montrer se trouve aux quatre coins de cette forêt. Quoi de mieux pour commencer que le château de Comper, au cœur des légendes arthuriennes, où vivait Viviane, une fée apprentie de Merlin l'Enchanteur. On se trouve dans un lieu mythique. On peut voir juste l'entrée d'ici, parce qu'à cette saison, on se trouve en octobre. Et à cette saison, ce n'est pas ouvert au public, malheureusement. On va essayer de s'approcher, voir ce qu'on peut voir d'ici. Ce château, il se trouve près d'un étang. Et cet étang est magique. C'est apparemment le royaume des fées. Une illusion créée par Merlin, en fait, pour cacher le château de cristal. Le château de cristal, le monde des fées, en fait. Sous-titrage ST' 501 Alors voilà, là on se dirige vers la fontaine de Barenton, avec Adrien. Et puis on est tombé sur un arbre plutôt sympa, qui a poussé bizarrement sur la route, sur le chemin. En arc de cercle, il nous barre la route. Bon, on n'est pas très loin de la fontaine. La fontaine de Barenton, c'est une fontaine très légendaire dans la forêt de Bruxelles-Liandes. C'est apparemment le lieu de rencontre entre Merlin, l'enchanteur, et Viviane, la fée. Donc apparemment, Merlin a demandé à Viviane de construire une fontaine dans un lieu aride, où il n'y a aucune source, pour voir un peu ses talents de magicienne. Donc elle a réussi à créer ça, juste là. Et voilà, on y est, la fontaine de Barenton. Si on prend l'eau de la fontaine et qu'on la met sur les rochers, ici, et bien ça pourrait créer une tempête, cette nuit, ou aujourd'hui, ou demain. Donc nous, on veut passer une bonne nuit en forêt, sans avoir la pluie. Donc on va essayer de ne pas s'amuser à faire ça, pour le moment. Vous pouvez voir aussi qu'au fond de l'eau, il y a des bulles qui remontent à la surface. Et ces bulles-là, apparemment, c'est propice pour faire des vœux. Et là, comme on peut voir, ici, ça coule. On voit bien que ça coule. Mais pourtant, là-haut, l'eau, elle reste toujours au même niveau. Elle ne bouge pas, l'eau. C'est quand même incroyable. Et derrière, vous pouvez voir. Il n'y a rien du tout, pas de source, rien du tout. Donc là, on va vous présenter le tombeau de Merlin. Merlin était un personnage emblématique de la Légende d'Arthur. Merlin l'Enchanteur, comme tout le monde le connaît. C'était un ensorceleur. Il avait avec lui une femme dont il était follement amoureux. Il s'agit de Viviane. Donc Viviane, c'était aussi une fée, en fait. Et c'était l'apprenti de Merlin. Et ils se sont retrouvés ici, juste avant sa mort. On peut voir ici deux pierres de schiste rouge. Donc elles ne sont pas vraiment en rouge comme ça. Mais je pense que si on tape dedans, on peut voir que c'est un peu coloré. On peut le voir ici, là. C'est un peu violet. Ici, en fait, on dit que c'est le tombeau de Merlin. Mais tout ça, c'est des légendes. On pense aussi qu'il peut errer dans la forêt. Il y a des arbres que je vous montrerai tout à l'heure, qui pourraient aussi être le tombeau de Merlin. Les gens viennent ici pour faire des vœux. Donc les vœux, c'est sous forme de petits mots comme ça, que les gens déposent sur la tombe de Merlin. Et la particularité de cet endroit, c'est que le sol, il sonne creux. Alors je ne sais pas si vous l'entendez. Ça sonne creux. C'est pour ça qu'on dit que ça pourrait être la tombe de Merlin. Parce qu'il pourrait se cacher, en fait, le corps pourrait se cacher dans une genre de caverne qui se trouverait dans le sol, en fait. Sous les deux pierres. Ok, donc avec Adrien, on a décidé de faire un petit vœu aussi. Donc j'ai mon petit carnet. On va faire une petite phrase. Et puis on va le déposer avec les autres mots. Et voilà. En espérant que Merlin entende nos prières, comme on dit. et puis on a Buddhist. Et voilà. Donc on a décidé de faire des autres mots. train de chercher la fontaine de jouvence qui doit pas être très loin on pense qu'elle est là bas mais elle a l'air asséché et on est tombé sur quelque chose d'assez étrange qu'on je pense qu'on va croiser plusieurs fois dans la forêt en fait les gens s'amusent à entasser les pierres les unes sur les autres il y en a des belles je trouve ça vraiment sympa à voir bon ben on a fini par trouver la fontaine de jouvence ça semble pas un truc de fou mais c'est là que merlin enfin merlin ou d'autres moines immergeaient les enfants c'était le jour du solstice d'été et c'est en attendant en fait le prochain solstice en gros c'est pour garder la jeunesse des enfants le plus longtemps possible alors là on a fini de manger avec adrien et tout d'un coup il a commencé à pleuvoir c'est bizarre parce que tout à l'heure quand on est allé à la fontaine de bord on n'a pas mis d'eau sur les rochers mais bon il y a quand même de la pluie au jardin aux moines alors il y a deux histoires ici donc la première des moines qui seraient venus ici et en cachette et ils seraient venus en rond comme ça pour picoler un peu un dieu qui les a qui les a surpris en train de picoler et du coup il les a pétrifié en pierre là on peut imaginer on peut imaginer un peu ici ou là bas il y a tous les moines qui se sont rassemblés autour pour boire un petit taux d'eau de vin voilà c'est plutôt amusant comme endroit alors la seconde histoire c'est qu'il y aurait eu un seigneur qui était très cruel les moines des des endroits à côté d'une paroisse à côté l'aurait invité à une fête pour le purifier en fait purifier son âme mais il aurait refusé ce seigneur là refusé et il aurait dit moi je vais je vais aller chasser avec mes chiens et mes vassaux et peu importe ce que diront les dieux moi je m'en fous donc les parties avec ses chiens il est parti chasser et les moines qui étaient un peu en colère du coup ils ont décidé de le pétrifier sur place et donc ça serait la chasse en fait du seigneur qui serait maintenant changé en pierre vous voyez ici on peut imaginer pareil les chevaux les chiens la la vraie peut-être la vraie histoire est un tombeau en fait donc les pierres comme maintenant en fait les pierres représentent des personnes qui seraient décédées il se pourrait très fortement que ici soit enterré des personnes donc ça en rajoute un peu pour notre petit bivouque de ce soir voilà il s'est passé un truc bizarre tout à l'heure quand on était sur la route on s'est aperçu que le plafonnier de la voiture qui est juste là vous voyez là était allumé alors que ni moi ni adrien tu confirmes adrien c'était après les parties c'est au niveau des pierres il y avait les moines ouais c'est ça c'est après ça on s'est dit putain c'est vraiment hanté quoi ici on va découvrir ça cette nuit on continue de notre périple des sites insolites de forêt brosséliande et on est ici au miroir au fait donc pourquoi le miroir au fait parce que c'est un étang qui est à l'abri des vents on est au creux d'un vallon en fait et du coup le l'étang reste limpide en fait il s'agit du domaine des faits et à ce qui paraît si on se penche un peu trop au dessus de l'étang on peut se faire emporter dans un monde sans repère un monde irréel le domaine des faits on peut voir en face derrière moi l'arbre d'or alors l'arbre d'or il a été construit par un artiste en mémoire d'une d'un incendie qui a eu lieu en 1990 sur la forêt de brosséliande qui a détruit malheureusement une grande partie de la forêt bon depuis ça a dû repousser je crois que les arbres d'ailleurs il à côté il doit dater de cet incendie là et c'est pour rappeler les hommes en fait que que les arbres ont une grande valeur et que on doit en prendre soin et ça rappelle également en fait merlin l'enchanteur parce que merlin prend des formes d'animaux et souvent il prend la forme du cerf ça rappelle les les bois du cerf on a monté maintenant au val sans retour j'essaye de me mettre à l'abri du vent on est au val sans retour et ici vous pouvez voir qu'il y a des rochers impressionnant alors ici l'histoire c'est que morgane c'est une des fées par un chagrin d'amour aurait ensorcelé ce lieu parce qu'elle a été en fait trompée par son coup là ensorcelé ce lieu pour que tous les infidèles tous les hommes infidèles qui qui ont s'aventuré ici ne reviennent jamais que les rochers comme celui qu'on voit ici et ben en fait ça représente des hommes qui ont été pétrifiés par par morgane la fée avec adrien heureusement nous on a prévu le coup on savait que on n'est pas nous n'est pas touché par tout ça et voilà on se trouve le chêne à guillotin qui est juste derrière moi cet arbre le chêne à guillotin il a plus de mille ans fait dix mètres de circonférence 9m65 comme vous pouvez voir ici et 20 mètres de haut mais maintenant qu'ils l'ont élagué je pense que c'est plus le cas c'est bien dommage mais bon il reste un peu du chêne après les légendes ce serait aussi peut-être le tombeau de merlin d'ailleurs on le voit ici alors comme a dit adrien vu qu'il a mille ans il doit faire des glands énormes on espère qu'ils vont pas nous tomber sur la gueule ah bah non en fait il fait des petits glands en fait comme tout le monde comme adrien on sort un peu du sujet légende d'Arthur pour un truc un peu plus glauque un peu plus macabre un peu plus réel aussi il s'agit du château de Tressesson on va s'approcher on va voir plusieurs histoires plutôt sur le tour du château que l'intérieur en fait la première histoire c'est qu'il y a une femme qui s'est fait enlever par deux hommes parce qu'elle voulait pas se marier avec un seigneur important et ces deux hommes l'ont amené dans la forêt qui n'est pas très loin du château on sait pas où exactement mais elle a été enterrée vivante il y a un braconnier qui était caché pas très loin qui s'est aperçu de la chose et il a essayé de creuser pour récupérer la femme et elle est morte apparemment dans ses bras elle a l'air autour du château en plus elle est vêtue de blanc malheureusement ici on va pas pouvoir bivouaquer parce qu'il n'y a pas assez d'endroits propites pour le faire mais on trouvera un endroit pas très loin je pense d'ici peut-être que avec un peu de chance on va pouvoir voir la dame blanche ce soir les autres histoires qu'il y a après c'est l'histoire d'un couple en fait ici il vivait un seigneur très important seigneur de guerre et le seigneur de guerre parti en campagne et durant sa campagne il a été tué malheureusement sa compagne qui vivait au château l'a appris et elle est morte de chagrin donc depuis en fait lui le seigneur il erre dans la forêt pour retrouver sa belle et elle pareil elle sort du château tous les soirs pour retrouver son mari décédé et la troisième histoire c'est qu'apparemment ici comme dans beaucoup de châteaux il y avait des jeux de cartes, des jeux d'argent et il y aurait eu une bataille de cartes qui se serait mal passée ici et les deux personnes qui jouaient se sont entretuées donc apparemment le soir quand on se promène autour du château on entendrait des cris des joueurs qui s'entretueraient en fait il a vraiment une tête qui s'est foutée face au château il va nous accompagner tu vois donc là on se dirige vers l'autier de Viviane c'est un peu sur une colline et la colline quand on la voit à partir de la touche garande où on vient on pourrait voir le dos d'un dragon et bien mon ami Adrien il s'est fait un nouveau pote ça y est on a trouvé le dragon on est actuellement sur son dos regardez ça fait une ligne comme une colonne vertébrale on est actuellement sur son dos donc c'est là qu'apparemment Viviane venait se ressourcer en quelque sorte et c'est à la fois aussi c'est de nommer le tombeau des druides et il faisait des cérémonies en fait ici autour de l'autier à savoir que l'autier de Viviane donc comme tous les dolmens en fait c'est souvent des tombeaux en fait c'est des personnes qui sont décédées et qui sont enterrées sous les dolmens ou à côté ou en mémoire en fait tout simplement des pierres en mémoire des personnes décédées et apparemment tout autour de cette ligne de crête du dos du dragon là il y aurait un peu des pierres un peu partout et ça serait en fait un tombeau nous on va dormir pas loin d'ici ça va être la fin de cet épisode épisode 1 allez on y tchao ciao ciao peace